Comment ça va YouTube ? Je suis né en 91 dans le 92 et j'ai grandi dans le 93 suite à l'arithmétique de raison 1. Je suis donc français d'origine sino-vietnamienne par mon père et sino-belge par ma mère. Oui, belge, je cherche pas à comprendre. J'ai du coup grandi dans une double culture. La culture française à l'école et la culture chinoise à la maison. Alors premier petit souci de ça, des fois mon cerveau bug et mélange les deux langues. C'est là que je commence à parler ce que j'appelle le frangois. Ou le shin se si tu préfères. Merde ! Maman, où est-ce que t'as encore mis le yaokon ? C'est pas moi, c'est ton père qui chauffe tout le temps tout ! Papa ! Pourquoi tu chauffe, chauffe, chauffe tout le temps comme ça ? Bah oui, mais moi sur, regarde comment, je fais comment maintenant ? En grandissant, mon côté français m'a appris à développer mon esprit critique et mon goût pour les arts. Tandis que mon côté asiatique m'a appris la piété filiale et le travail acharné. J'essaye donc de prendre le meilleur des deux côtés et mixer le tout. Je peux ! Manger un ravioli steak frites, c'est pas un problème. Bah si c'est bon, c'est bon ! Ouverture d'esprit, tu comprends ? Apparemment ce serait ça la plus grande richesse du fait d'avoir deux cultures. Comme t'as deux visions des choses, t'es moins enclin à penser que d'une seule façon. J'ai plein de potes qui me disent que c'est une chance, qu'ils m'envient pour ça et je suis d'accord, y'a du bon. Deux nouvels ans égale deux fois plus d'argent. J'ai tapé un vin en élevé 3 au bac sans bosser, mais y'a quand même quelques côtés chelous. Déjà un certain décalage, tu switches sans cesse de mode selon que t'es à l'école ou à la maison. Religieusement par exemple, j'étais dans un collège catho où des fois y'avait la messe le matin. Le prêtre lisait la Bible, je voyais tout le monde prier autour de moi, je voulais pas me sentir seul. Donc je priais Jésus. Next thing you know ? Je rentre chez moi le soir, je vois mon grand-père à genoux devant Bouddha. Normal, je m'a genou, je prie Bouddha ! Ah moi, je suis ce que j'appelle un croyant par influence. Pendant deux ans, je suis sorti avec une marocaine. Je l'accompagnais dans ses cinq prières, mais bien sûr ! Je rigole pas, j'ai déjà prié trois yeux différents le même jour. Je sais pas si ça augmente mes chances d'aller au paradis, mais... Pareil niveau référence, des fois c'était compliqué. Bah quand tous tes potes chantaient le générique de Denver, mais toi tu le connaissais pas ? Bah chez moi y'avait que CCTV 4, la chaîne chinoise qui passait en boucle. Et on avait pas le droit de changer. Une fois j'avoue, j'avoue j'ai fait le fou. J'ai mis CCTV 3. Ah j'étais un voyou ! Mon héros à moi, c'était son ou con. C'était pas Denver ou Klaouma, Toronto. C'est mon ami et bien plus encore. C'est quoi ce refrain de pédophile ? Y'a une autre anecdote aussi, c'est quand j'invitais des potes chez moi et qu'ils remarquaient un détail dans la déco. Je pense que je les aide hein. Putain mec, t'as plein de vases. Ça c'est les délires de mes parents, ça je comprends pas. C'est là depuis 20 ans, c'est moche et ça prend de la place. Apparemment y'en a qui sont rares hein. Tu sais ça vient du trou du cul des montagnes chinoises, ça tiendrait qu'à moi, j'aurais déjà tout revendu. J'ai mis longtemps avant de trouver une utilité à ces objets. Mais j'avoue que le jour où j'ai trouvé... Wouah bien joué Kevin, attends bouge pas je te refais la passe tiens ! Le basketball ! Bref, trêve de mondanité. Rentrons dans le coeur du sujet. L'intégration. En grandissant, entre 10 et 20 ans, je me suis beaucoup posé la question. Est-ce que je suis plus français ? Est-ce que je suis plus chinois ? Est-ce que je suis plus belge ? Et le problème, c'est que le jugement des autres te met vachement de pression à cet âge là. Si par exemple, t'es un peu trop fier de tes origines. Je suis déjà allé en cours avec un maillot de la Chine. Certains vont te dire que t'es pas assez intégré. Mais si tu te comportes de façon un peu trop française, là c'était semblable qu'ils te le feront remarquer. Et les mots ne sont pas toujours agréables. Hop, hop, hop ! Tu vas où habillé comme ça toi là ? C'est clair ! Henri Tran, duc de Montmorency. Non mais tu t'es fait whitewash tout dernier degré là, c'est pas possible ! Grave ! Hé c'est ça ! En fait il est jaune de l'extérieur mais bleu de l'intérieur ! Et c'est une banane ! Et du coup à l'époque, j'étais sans cesse en train de chercher un équilibre pour ne pas être considéré comme un communautariste par mes profs, ni comme un fruit par mes proches. Sauf que des fois t'es obligé de choisir un camp ! Par exemple, il y avait une question qu'on me posait souvent à laquelle j'avais jamais trouvé de réponse. Kevin, s'il y a un match de foot entre la France et la Chine, t'es pour qui ? Difficile ! Parce qu'à la maison, mes parents et tous leurs potes sont pour la Chine, et à l'école, tous mes potes sont pour la France. Donc à chaque fois qu'on me demandait ça, je slalomais. Jusqu'au jour où en troisième, j'étais forcé de choisir un camp. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. 7 juin 2006. Match amical entre la France et la Chine. À un moment, fallait que j'étudie le dossier. D'un côté, t'as Zizou, Thierry Henry, Ribéry, bon, que des noms que je connais. Et de l'autre... Bon, voilà. Donc, je fais mon cartable le matin en me disant, ce soir, je suis pour la France. Là, j'arrive dans le terre-terre de la cour de récré, devine ce que mes potes me disent. Kevin, ce soir, on va niquer ton pays. Ah là, j'en avais plus rien à foutre, j'étais pour la Chine ! J'ai pleuré de joie quand le Chinois a cassé la jambe de Cissé, c'était la meilleure action du match. Nan, mais je sais que c'était grave, mais j'avais 14 ans à l'époque, j'étais con. La Chine a fini par perdre 3-1. Mais faut qu'on reparte d'une action. Ce but que le joueur Wang a marqué contre son propre camp... Ça aurait pas été contre son propre camp, putain, ça aurait été beau ! Laisse tomber le lendemain comment je me suis fait charrier. Mais heureusement, on a pris notre revanche en 2010. Ouais, oh, je t'ai dit, je suis pour la Chine. Je suis gentil, je te rappellerai pas cet épisode douloureux. Hein, quoi ? Ah, t'as oublié ! Match de préparation pour le mondial, France-Chine. Ru Jingtau t'envoie plus ou moins son équipe C. Ah, la légende raconte que c'était même pas des footballeurs, c'était des joueurs de ping-pong. Victoire 1-0 de la Chine. Ah, le lendemain, je suis arrivé comme ça. Eh, bah alors les gars, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hein, bah alors ? Une version plus hardcore de cette question, c'est si la France et la Chine rentrent en guerre, tu t'engages pour qui ? Je fuis, frère ! Je me pars à aller et je vais faire des vidéos en anglais ! Le message que j'essaye de passer à travers cette vidéo, c'est pour les jeunes qui me suivent, qui sont français d'une autre origine. En grandissant, vous passerez sans doute par ces périodes où vous vous chercherez. Vous serez peut-être perdus entre ce que vos parents disent, ce que vos potes vous rappellent être et les remarques pas toujours gentilles des personnes extérieures. Ça peut durer quelques années où vous allez galérer à trouver cet équilibre entre vos origines et le pays dans lequel vous avez grandi. Mais mon conseil, c'est, faites confiance au temps. Je suis passé aussi par ces étapes au lycée, ça m'avait beaucoup affecté. En 2008, lors du passage de la flamme olympique de Pékin à Paris, il y avait eu plein de turbulences, c'était en pleine polémique par rapport au Tibet. Et tous les jours à l'école, on me disait, t'as vu ce que ton pays fait ? C'est dégueulasse ! Et moi, j'étais là, mais j'y suis pour rien les gars ! Et puis déjà, je te mets ta misère en maths, donc calme-toi. Mais aujourd'hui, après bientôt 26 ans d'une existence absolument scandaleuse, bah je suis bien dans mes baskets. Avec le temps, les gens deviennent plus matures, donc je reçois beaucoup moins de remarques de ce genre. Et je ressens pas le besoin de devoir sans cesse choisir un camp. Je suis français, très chinois des fois, t'as pas envie de me croiser dans un karaoké. Et je pense bien représenter la culture chinoise aux yeux du grand public avec mon frère. Evidemment, chacun, en fonction de son vécu, tire sa propre conclusion, mais j'espère que la mienne a pu vous inspirer. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu, portez-vous bien ! Hoi !